Petite voix off en fait pour vous dire maintenant que je fais des coachings gratuits en live et que vous pouvez venir simplement les demander pendant mon live si jamais vous avez envie de vous faire coacher. Je fais généralement un à deux coachings en fin de live et surtout aussi si jamais vous suvez à ma chaîne. Donc pour vous remercier de me soutenir et d'avoir sub tout simplement, je vous offre un coaching privé sur Discord. Voilà, où pendant une heure j'analyse votre profil et une de vos games, etc. Tranquillement, à tête reposée avec vous. Et voilà, c'est le petit plus évidemment si vous suvez à ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas aussi à passer sur mes lives. Le lien est juste là. Et sur ce, bonne vidéo. Très beau skin. On va mettre vitesse x8 pour le début. Ouais, il est très bien. On va voir. Vitesse x4. Il te fait un E. Tu fais des autos. Ok. Bon. Je prends des trades, c'est normal. Après son E, il n'a plus trop de dégâts. C'est un peu du spacing en early. Donc ce que tu as envie de faire surtout, c'est de récupérer le plus de farm. Mais dès qu'ils approchent, je lui mets des Q-spell. Par contre, normalement, je crois que ce n'est pas normal qu'il ait le push. Je vais t'expliquer. Vraiment, tu peux lui mettre le plus d'autos possible. Là, tu mets auto. Tu t'avans. Ah, mais là, il passe niveau 2. Je pense que c'est le truc encore avant. Excuse-moi. J'ai le truc encore avant. Ça va être ici. Là, il faut absolument que tu le poke avec ton A. Avec ton Q et tes autos. C'est ça, le match-up. C'est un mêlé. Il ne faut pas l'oublier. Là, tu le laisses et tu décides juste le farm. Tu vois, normalement, il faut vraiment bien le répondre. Et essayer de mettre la pression, tu vois. Parce qu'il va passer niveau 2 avant toi. C'est dommage. C'est un genre que tu peux passer niveau 2 avant lui. Bon, là, ce n'est pas grave. Parce qu'au final, on va dire que, tu vois, tu as pu prendre. Là, tu as un bon slow push. Et là, il ne peut plus trop jouer, tu vois. Ok, ce n'est pas mal. Mais il faut faire attention, il a un ignite. De toute façon, toi, tu joues quoi ? Tu joues avec 2 potions ? Tu as été 2 potions ? Ok. Alors, je vais quand même mettre ta gueule. La vision. Bon, tu ne peux pas les aider. Si ta lise, elle est vraiment loin. Je comprends le fait de... Qui te ping ? Et lise te ping ? Ah, ils sont low. Ils sont low. Très bien. Très bien. Très bien. Mais à la base, elle était loin. Juste, bon, ils ont fini l'eau. Bien joué, tu as récupéré 2 kills. C'est très bien. Tu push. Et tu back. Ouais, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais bon, c'est une hélice en vrai. Là, vitesse x8. Donc là, tu as 2 kills. Vlad avec 2 kills, ça peut vraiment... Après, ils ont une compo. Il y a 3 tanks. Dont un assassin avec des trucs où tu vas... En fait, tu vas galérer à aller one shot. Je ne vais pas te mentir. Là, la compo en face, elle n'est pas très bien pour un Vlad. Je pense que c'est pour ça que tu as dû galérer. Tu as fini dans un corps de fou furieux. Mais c'est la compo qui a un peu un souci. Ok, pas mal. Tu push et tu back, normalement. Tu ne prends pas de plaque. Parfait. Ah, tu décales top. Décale top. Intéressant. Oh, il est mort. Je vais retourner une mid. Très bien, il ne peut pas. Oui, voilà. Là, il faut trouver un timing back. Là, c'est un timing back. Voilà. C'est de trouver un moment pour back. Tu sais que tu peux utiliser ton gosse si tu as envie de revenir en lane. Si vraiment tu as du mal à trouver un timing back, des trucs comme ça, tu peux prendre un timing où de base tu perds des sbires mais tu peux utiliser ton gosse pour revenir en lane. Tu vois. Donc, voilà. Là. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Il y a le Drake. C'est normal. Mais... Ok. Tu pars loin. Tu pars vraiment loin pour ce kill. Ouais. Tu restes trop longtemps en lane. Tu restes trop longtemps en lane. Là, tout à l'heure, quand il y avait trois sbires ici, il fallait peut-être essayer de juste back. Bon, là, tu prends cette wave et là, tu back. Genre, tu t'en fous, limite. Là, tu back. Voilà. Tu t'en fous. Absolument que tu back. Tu es obligé. Voilà. Là, parfait. Tu as dû acheter l'univers entier. Voilà. Ok. Là, tu dois aimer. Là, en termes de gold, vous êtes even, ouais. Et toi, tu as un shutdown. Bon, Fizz décale, c'est un assassin. C'est normal. Mais là, tu as beaucoup... Ouais. Là, c'est une très bonne décale. Tu vois, ils font un peu n'importe quoi. Tu vas peut-être récupérer le Fizz. Très bien. Il était sur son shop. Tu prends la wave. Tu taxes. C'est pas mal. Voilà. La taxe, c'est gratuite. Faudrait que tu ailles, du coup, normalement au mid. Là, tu cours au mid. Enfin, tu back et tu vas mid. Je vous l'ai dit. Parfait. Tu back, tu vas mid. Très bien. Tu as récupéré assez d'argent. T'encore. Ouais, tu vas top pour récupérer le farm. Ok. En vrai, je comprends le fait de... D'aller top. Je veux juste voir si vraiment... Ouais. Pourquoi là, tu vas top, par exemple ? Là, tu t'es dit... Ouais, il y a Elise. Ça peut le catch, effectivement. Après, pour moi... Genre, regarde ton farm. Enfin, moi, je suis en mode, il faut prioriser le farm. Après, ton top est mort. Moi, je vais top récupérer le farm. Et s'il est là, le catch éventuellement. Tu vois, moi, je fasse par là. Le shutdown. Ouais, je comprends, mais... C'est close. Elise, c'est... Elle a fait l'herald, là ? Elle a fait quoi, Elise ? Elle faisait quoi, ici ? Elle faisait le card. En vrai, c'est bien, mais c'est... Oh, t'es pas sûr, tu vois, qu'il back. Moi, je suis en mode, je passe par là et tout. Et puis... Enfin, le farm, quoi. Mais bon, tant mieux. On va dire, tant mieux. Tant mieux. Du coup, là, ça se passe bien, forcément. Je pense que c'est... Tant mieux, mais en général, les gens, ils vont juste back, reculer, et back. Tranquille, quoi. Et même, peut-être, si Elise ne vient pas, tu te fais un V1, quoi, aussi. Parce que là, pour le 1-V1, lui, c'est compliqué. Il faut plus d'items, tu vois. Là, il te faut absolument plus de farm. Là, plus de farm, absolument. Ok, t'as ton item. C'est pas mal. Ok, normal, tu décales. Il y a lui, et là, tu retournes tranquillement en huile. Ouais, normal. C'est très bien. Du coup, ce qu'il faudrait... Ouais, là. Là, je pense que c'est compliqué. Bon, bien joué. T'as bien joué, en vrai. T'as bien joué mécaniquement. En gros... Ok. Parce que, tu vois, là, Luffy... Ah, bon, quoi. Ok. Luffy a raté son ulti. Là, ça, ça fait la différence. Euh... En fait, c'était bien positionné, mais... En face, ils ont mal joué, aussi. Là, elle, qui recule énormément. Luffy, qui rate son ulti. Euh... Et L, qui vient encore à corps juste après, tu vois. Bon. Genre, c'est... Il n'y avait pas d'entre-deux. Bon, t'as bien joué, quand même. Mais l'action n'était pas très bien à prendre, tu vois. Genre, pour moi, ils sont avancés, c'est bien. Mais, genre, moi, je vois le Fizz. Je... Ouais, en vrai, je pense que j'aurais fait pareil, mais je sais pas si j'aurais été si loin, alors. Mais mécaniquement, t'as quand même bien joué. Donc, ça va. Mais ouais, c'est du low et low. Parce que ça fight pour rien, en plus, et tout. Ouais. Ok, ok. On va voir, on va analyser. Reste un peu dans mes pensées. Ok. Ouais. Est-ce que ça aurait pu être anticipé, ça ? Tu vois. Il disparaît au top. Tu regardes ta main disparaît au top. Vous êtes vraiment avancé. Après, il y a ton jungler. Il a signalé SS. Ouais. Et... Je sais pas si t'as ton gosse. Je sais pas si t'as un bug. T'as ton gosse. Ben, pas les gosses. Mais bon, là, 1000 gold sur lui. Aïe, 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 aïe. Et là, je pense que c'est là le problème. Mais là, je sais pas si t'aurais pu vraiment l'anticiper. Sincèrement, de base, avec Vlad, là, quand t'as une avance comme ça, je crois que t'avais aussi beaucoup de gold sur toi. Mais, ouais, quand t'as une avance comme ça, déjà, il faut toujours essayer d'avoir plus de... Là, ouais, t'aurais du gosse, du coup. T'aurais du gosse direct. Tu vois. Tu vois, c'est un Glynzao avec deux items. T'as pas ton deuxième item. Tu gosse direct, tu t'enfuis, frère. Et Glynzao aussi, c'est très fort contre toi. Donc là, imaginons... Parce que même moi, j'aurais pu me retrouver là, en fait. Même moi, j'aurais pu me retrouver là. Sauf que, ben, faut utiliser tes trucs pour t'en sortir et pas donner 1000 gold. Surtout ça, le truc. Là, t'as donné 1000 gold. Le gars, il va avoir un troisième item. Ton deuxième item, ça va être très compliqué, là, du coup, ce qui va se passer. Deuxièmement, je pense qu'il faut essayer vraiment de jouer... Là, au vu de la compo, la compo est très difficile. Donc, jouer safe, récupérer le plus de farm possible. T'as 96 à 17 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Et le problème, c'est le farm aussi. Là, c'est le farm dans cette game, malheureusement. T'as trop décal pour pas grand-chose. Les décals sont bien passés, mais de base, ça ne se passe pas si bien. Tu vois, t'as beaucoup de kills, mais de base, ça ne se passe pas si bien. Genre, ici, là, vous devriez mourir. Là, tout à l'heure, ici, t'aurais dû mourir. L'élise a été venue et puis même, il fallait juste récupérer le farm. Et s'il est là, éventuellement, le go, là, t'as juste go dans un bush tant qu'il était là. Donc, il avait la vision sur toi et toi, t'avais pas la vision. Tu vois, dans cette game, j'ai eu beaucoup d'occasions. Ouais. Mais tu vois, il y a eu beaucoup de roms. De base, ça n'aura pas dû si bien se passer. Mais du coup, c'est des roms que tu fais un peu, pas au bon moment. Du coup, ce qui coûte se farm, tu vois. T'es mort zéro fois, mais pourtant, t'as 90 CS. Alors, normalement, dis-toi, chaque moment où tu roms, où tu fais autre chose, c'est un moment où tu ne farms pas. Et ça, c'est écrit dans le Mobafire, dans le guide de Elite 500. Parfois, c'est... Alors, aider ses mates, c'est bien. Il faut les aider. Mais pas de manière un peu random. Genre, en mode... Il est où le moment où tu tues Jinzao ? Là, t'as un truc. Mais genre... Dans le sens où... Tiens, on va analyser un moment. Tu vois, là... Là, tu te retrouves top. Là, je crois que t'avais bien Rome, juste avant. Je vais regarder, je vais voir juste avant. Ok, là, c'est un bon Rome. Là, c'est excellent, tu vois. Là, c'est excellent. Là, c'est excellent. Tu fais un très bon Rome. Ça, c'est excellent. Tu vois, t'as push la wave et tout. Ça, c'est un Rome. Maintenant... Eh, je veux savoir, il est où ton kill sur Jinzao, bordel. Il est là. Non, c'est pas là. Il est là. Genre là. Sincèrement... T'as 68 CS, tu vois. T'as eu du... Là, elle a push ta wave. Là, il fait ça. Ok, je comprends que tu ailles top. Mais tu vas pas top par là, en fait. Sincèrement, en gros, tu prends des... Il faut prendre des décisions simples, tu vois. Genre lui... Sincèrement, t'es pas sûr de le tuer, quoi. Regarde tes items. Peut-être en cas de zéro. Mais regarde ses items. Bon, peut-être qu'il y a Elise. Mais passe par là. Farm ta wave. Et ensuite, va aider ta Elise. Va aider ta Elise. Et pas que ta Elise vienne t'aider, tu vois. Je pense. Moi, c'est ce que... Là, tu vois. Là, t'es même pas sûr qu'il est là. En vrai. Sincère, quasiment sûr. Tu l'as vu partir à droite. Mais t'as pas la vision. Regarde tous les dégâts qu'il t'a mis. La Elise est pas là. La Elise comptait pas en plus venir à la base. L'Elise est pas là. T'es mort, genre. Là, c'est super dur. Montrez ta foule. Mais. Mais l'Elise est pas là. Il y a un monde où t'es mort, tu vois. C'est très dur. Et t'as pas eu de farm. Bref. Là, tu retournes mid et tout. Bon, on va voir à quel moment t'as du mal. Là, tu push. Ok. Et là, tu fais un back, là. Là, tu grids une plaque, par exemple. Là, c'est... Je gride une plaque. Et du coup... En fait, pourquoi il fallait le back avant ? T'as un drake qui arrive. T'as un drake qui arrive. Regarde. T'as un drake qui arrive ici. Y'a un drake qui arrive. Là, on est à très vite. Y'a un drake qui arrive. Tu décides de prendre la plaque. C'est mieux de back avant. Récupérer tes items. Et d'être là pour le drake. Tu vois. Tu es un volat dans 5-0. Tu veux back et avoir tes items. Tu vois. Donc, voilà. Et là... Bah, t'es pas là pour le drake. Là, t'es pas là pour le drake. Tu vois le truc ? Là, ton impact ici, là... Là, ton impact ici... Bon, ils ont le drake. Mais normalement, tu dois être là pour le drake. Tu vois. Ton impact ici, t'aurais pu récupérer plus de kills. Tu auras pu... Et en fait, t'aurais pu être là pour cette wave et tout. Wave canon, je sais pas quoi. Là, du coup, tu chase un kill. Ce kill, il est déjà fait. T'es au drake, il est déjà fait. Tu vois. Tu chase pas. Tu chase pas pour rien. Tu retournes farm au mid. Et tu perds pas de CS, tu vois. Tu vois le truc ? Genre, c'est des petites décisions comme ça. Où il faut faire attention. Objectif dans 30 secondes. Tu setup l'objectif. Tu back avant. Tu setup le truc, tu vois. T'essayes de... Et tu grittes pas les plaques. Parce que... C'est souvent... Les plaques, c'est quand vraiment l'adversaire est mort. Et genre, il reste 5 secondes de respawn. Et que tu te dis, ok. Tu peux prendre une petite plaque. Tu prends ta plaque et tu back. Là, tu fais ton roam. Bon là, c'est ok. C'est le roam. Le roam en soi, il est bien. Le roam en soi, il est bien. T'as push, donc tu roam. Mais là, tu m'attaques. Là, faut attaquer ce feed. Ouais. Mécaniquement, pour moi, ça attaque le feed. Là, tu utilises déjà ta poule aussi. Tu vois. Tu utilises ta poule très tôt. Ah, t'as eu un lag. Ah, ok. Ça se comprend. Ça se voit. Je me suis dit, t'as foncé tout droit. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc, le farm, il faut essayer un peu mieux de le gérer. Là, t'as 4.1 dix s. Ça cause de tous les petits trucs comme ça, en fait. C'est des petits trucs comme ça, en fait. C'est pour ça que t'as 4.1 dix s. Là, t'es mort parce que tu le fais pas. Et du coup, tu fais encore du farm. Mais ça, tu peux rien. On va dire, celle-là, tu peux rien. Cette mort, tant pis. Là, tu vois. Ok. Tu prends des choses. Là, faut reculer, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, encore une fois. Ça grigue trop. Ça grigue tellement. Ça grigue beaucoup trop. Regarde. Là, t'as pris une tour. Ok. Mais, il y a un truc. Il y a un truc. Vous êtes 3. Pas de vision sur Gingzao. Maintenant, la vision sur Gingzao. Il arrive là. Et toi, tu pars là. Ah bon, là, tu... Là, faut juste courir, là. Bon, il y a une TP, mais... En fait, vous avez trop grigue, tout simplement. Vous avez trop grigue. Du coup, tu pars encore du farm. De plus, c'est que tu prends la tour. Tu ping back. Et tu vas prendre des wards. Là, tu faut jouer side. Là, on est à un moment où il faut jouer side. Là, c'est la botlane au mid. Et tu joues side. Tu vas top au bot. Tu farm les svires. Tu prends des golds et des XP. Là, tu retournes mid. Il n'y a pas d'objectif. Tu vas mid. Alors qu'il y a déjà Malphite au mid. Et ta MF qui arrive. Pour moi, vous perdez. Pour moi, c'est pas... Vous gagnez pas à coup sûr. Oh, il décide de troll. Oh, le Ginzao aussi. Bon, ça va. Ouais, tu vois. Ils sont trop... Ils sont trop vite. Faut vraiment... Tu vas à quoi de side ? Side ? Tu vas side. Méthode push to roam. Méthode push to roam. Tu prends les svires. Ici. À l'occasion d'être ici. Si t'as la vision ou quoi. Si c'est trop dangereux, tu prends pas les svires ici. Et t'attends qu'ils reviennent. Et pendant qu'ils reviennent, tu vas ici. Et t'essayes d'être proactif. Et du coup, tu joues side pour récupérer le farm. Donc, continuer à farm. Et être proactif. C'est ça qui est important. Donc là, tu vas side. Et en fait, ça permet d'avoir la prio en même temps, si possible. Voilà. C'est vraiment ça. Et souvent, c'est ce qu'il faut faire quand tu es mid laner ou top laner. Au bout d'un moment, il faut side. Et méthode push to roam. Tu push. Tu roam. Les svires reviennent. Parce que c'est le bounce back. Et voilà. Tu push to roam. Tu push to roam. Tu push to roam. Et voilà. Tu fais ça. Bon, voilà. Je pense que c'est ça les problèmes un petit peu. Du coup, l'attaque. Fragment, zil, c'est ça. 19 min 30. Compliqué. Donc, le farm. Toujours. Le farm. Side. Au bout d'un moment. Et bien gérer sa gestion wave. Il ne faut pas roam comme ça n'importe comment. Tu fais des rotations simples. Bon. Tu vois. Il y a un truc qui se fait invade. Tu vois. Ton jungler, il se fait invade. Tu y vas. Ok. Tu y vas. Tant pis. Limite. Tu conseilles de la wave. Le mieux, c'est de la push. Mais si tu ne peux pas vraiment. Tu dois les aider. Tu vas les aider. Tu vois. Ou tu ne vas pas les aider. C'est ton choix. Tu as le droit aussi de ne pas les aider. Si tu penses que c'est nul. Mais voilà. En général. Mais ça, c'est quand ton jungler se fait invade. Quand ta bot lane se fait dive. Tu te dis. Ok. Il faut vite que j'aille les aider. Tu peux récupérer 3 kills. Des trucs comme ça. Tu vois. C'est des trucs qui valent le coup. Juste. Aller au top. Et peut-être pas récupérer un kill. Genre. Par exemple. Ici. Tout à l'heure. Quand tu es venu ici. Peut-être tu n'allais pas le récupérer. Même peut-être mourir. Sans. Et en plus. Tu conseilles peut-être les CS et tout. Ce n'est pas si ouf. Sachant qu'il a de meilleurs items. Fais-ci repérer un petit peu le truc. Il a de meilleurs items que toi. Etc. Donc voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501